La postérité a fait de la guerre du Vietnam un conflit de libération nationale face à l'impérialisme américain, mais une réalité autrement plus cruelle se cache derrière cette idée reçue, celle d'une dramatique guerre civile. Cette allée, en tout cas, la démonstration livrée à l'instant par ce documentaire réalisé par Bernard Georges et tiré de la série Les coulisses de l'Histoire, qu'en est-il exactement ? Nous allons en débattre maintenant, après ce film, sur ce plateau de débat doc en compagnie de nos invités. Pierre Journoux est tout d'abord avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes historien, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Vous étiez le conseiller historique de ce documentaire que nous venons de voir. Et puis votre dernier ouvrage consacré au Vietnam s'intitule « Dien Dien Phu, la fin d'un monde » à se procurer chez Vendémir. Également avec nous, Benoît de Tréglodé. Bienvenue à vous. Vous êtes également historien, responsable du domaine Afrique-Asie-Moyen-Orient à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Votre dernier livre est une bande dessinée intitulée « Rouge sang ». Il y est question du Vietnam dans cette bande dessinée qui a été réalisée avec le dessinateur Roman Guigou et publiée chez Rive-Neuve. Et vous avez, entre autres, dirigé cet ouvrage collectif intitulé « Histoire du Vietnam, de la colonisation à nos jours ». C'est un ouvrage publié, lui, aux éditions de la Sorbonne. Et puis enfin avec nous, Michel Strulovici. Bienvenue à vous. Vous êtes un ancien journaliste. Vous avez été correspondant du quotidien L'Humanité, notamment au Vietnam. Et c'était entre 1975 et 1978. Vous témoignez, d'ailleurs, de ce que vous avez vécu à l'époque dans ce livre, « Sortie de guerre ». Vietnam, Cambodge, Laos, 1975-2012, publié chez les Indes Savants. Et votre dernier ouvrage s'intitule, lui, « Évanouissement, chronique des continents engloutis ». Il est disponible aux éditions du Croquant. Pour commencer, si vous en êtes d'accord, je vais montrer une carte qui n'a pas été, d'ailleurs, montrée dans le documentaire que nous venons de voir. C'est celle, tout simplement, de l'Indochine française, qui a commencé en 1958, cette conquête de l'Indochine par la France. C'était donc sous le Second Empire, avec cinq entités, pour faire les choses simplement. Le Laos, le Cambodge, Tonkin, Anan et la Cochinchine. Tonkin, Anan et la Cochinchinchine, qui constituent aujourd'hui le Vietnam que nous connaissons. Et cette carte de l'Indochine française restera finalement valable jusqu'en 1954. Les fameux accords de Genève, sur lesquels, bien sûr, nous reviendrons, puisqu'il en est fortement question dans le film que nous venons de voir, avec une occupation, en partie, de cette Indochine française par les Japonais, durant la Seconde Guerre mondiale. C'est important aussi de le remettre dans le contexte de cette émission. Je me tourne tout de suite vers vous, Pierre Journoux. Est-ce qu'on peut dater très exactement à quand remonte cet antagonisme entre le Nord et le Sud-Vietnam, sur lequel, finalement, repose le raisonnement de ce documentaire ? Je ne dirais pas l'antagonisme entre le Nord et le Sud-Vietnam, je dirais l'antagonisme entre les Vietnamiens. Entre les Vietnamiens. On les trouve à la fois au Nord et au Sud. Mais je pense, sans remonter au tournant des années 20 et 30, où c'est une période d'effervescence politique, où naissent les principaux partis politiques, vietnamiens, communistes et nationalistes. Et je veux bien nationalistes au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs, communistes aussi d'ailleurs. Mais bien sûr, on sait que le Parti communiste indochinois, celui créé par Ho Chi Minh, va émerger vainqueur de cette lutte fratricide. Sans remonter à ce tournant-là, je pense qu'on peut le dater de la fin de la Seconde Guerre mondiale. 45-46. Est-ce qu'on le date au 2 septembre 1945, le jour où Ho Chi Minh déclare l'indépendance et la République démocratique du Vietnam ? Oui, c'est indéniablement un repère très important sur le plan chronologique et politique. Mais ça commence un peu avant et ça va se poursuivre évidemment après. Donc là, on a les premiers affrontements mortels entre vietnamiens, entre nationalistes du VNQDD, de la mouvance d'Ai Viet, un des partis nationalistes créés des années allées plus tôt, et puis les communistes dans le parti qu'on appelle en France le Viet Minh, qui est un front politico-militaire, noyauté largement par les communistes de Ho Chi Minh. Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce qui était dit ? Non, c'est intéressant. Quand on travaille sur les premières années d'émergence du mouvement communiste vietnamien, la première question qui se posait à Ho Chi Minh, la première question qui se posait aux observateurs de ce mouvement, c'est la place de la nation et la place de l'appartenance à l'idéologie. Et c'est vrai que pour Ho Chi Minh, dès le départ, la nation n'était pas une chose qui était facile, qui n'était pas donnée. La nation en tant que territoire unitaire, si on regarde les siècles d'histoire vietnamienne, c'est du bruit et de la fureur. Elle a mis énormément de temps avant d'émerger. Donc même au XXe siècle, même en 1945, l'idée d'une nation unie sur un territoire qui va du nord au sud à plus de 1700 kilomètres, ce n'est pas une chose évidente, ce n'est pas naturel. Et donc effectivement, cette entité, cette double entité vietnamienne, c'est aussi un rapport à une histoire où le nord et le sud ont toujours été opposés, ont rarement été ensemble. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, pas tout à fait. Qu'il y ait des différences entre le nord et le sud depuis longtemps, oui. Le sud a été créé par la descente des Viettes qui ont repoussé les Chams, le Cambodge, les Cambodgiens d'aujourd'hui, et qui ont colonisé. C'était déjà en rupture de banc, déjà, de la société confucienne. C'est une sorte de Far West, le sud. Et ensuite, il y a eu l'effet de la colonisation elle-même. C'est-à-dire que la France a fait de la coche en Chine une colonie, donc avec des lois d'appartenance avec la métropole, et du centre et du nord du pays, des protectorats, et donc laissé en évidence et en continuité une sorte de société confucienne, mandarinale. Et donc, évidemment, il y a une sorte de pays qui se modernise intellectuellement, culturellement, dans ses contradictions, la coche en Chine, avec l'importance de la loi française, et ailleurs, une survivance qui se manifeste et qui gèle un peu le développement du pays. Donc, c'est vrai, vous avez raison, il y a des entités différentes, des cultures différentes, mais l'aspiration, à mon sens, l'aspiration est commune à se débarrasser du colonialisme français du nord au sud. On va regarder un premier extrait, si vous le voulez bien, de ce documentaire. Vous souhaitez peut-être ajouter un tout petit quelque chose ? Non, parfaitement, mais il faut remonter aussi, il faut avoir en mémoire quand même ce 18e siècle. L'histoire au Vietnam du 18e siècle, c'est une histoire d'une guerre civile entre des seigneurs du nord et des seigneurs du sud, et d'une colonisation intérieure au territoire actuel du Vietnam. Et ça, c'est antérieur à la colonisation, et ça compte toujours, et ça joue encore une fois dans la construction de cet éthos nord-vietnamien ou sud-vietnamien qui a perduré au 20e siècle. Alors, premier extrait du documentaire, je vous l'ai promis, et on en arrive assez rapidement à ce fameux accord, ces accords de Genève, nous sommes le 21 juillet 1954. En pleine guerre froide, dans un monde coupé en deux, les accords de Genève enterrinent la division du Vietnam en deux entités, de part et d'autre, du 17e parallèle. Le nord passe sous le contrôle des communistes, tandis qu'un régime pro-occidental, soutenu par les Etats-Unis, s'installe au sud. Deux Etats antagonistes se font face, et la population dispose de 300 jours pour choisir son camp. Alors, cet antagonisme se matérialise d'une certaine manière après ces accords, avec un honore la République démocratique du Vietnam, au sud, la République du Vietnam, séparé par le fameux 17e parallèle, célèbre dans l'histoire de cette guerre du Vietnam. Pour qu'on comprenne bien, dans ces fameux accords de Genève, pourquoi on sépare le Vietnam en deux ? Est-ce que c'est à la demande des Français ou est-ce que c'est à la demande des Américains ou des Vietnamiens du Sud ? Je dirais un petit peu tout le monde et c'est la conséquence de la politique française de fragmentation de la péninsule indochinoise. Cette Indochine française dont vous rappelez les différentes composantes au début de l'émission. Et la France a fait émerger un contre-État anticommuniste, nationaliste, pour reprendre les termes de l'époque, sous l'égide d'un ancien empereur, Baodai, qui avait été à un moment le conseiller suprême de Ho Chi Minh et qui a fini par s'exiler à Hong Kong mécontent de l'évolution de la politique du régime communiste et que la France a été cherchée vraiment, véritablement, pour le faire revenir au pouvoir à la tête de ce nouvel État. Ces accords sont signés à l'Élysée en 1949 et progressivement, cet État va prendre corps avec la naissance d'un gouvernement, bien sûr, d'une armée, une armée et ce qui dit armée dit des soldats qui montent au front et qui vont se faire tuer aussi, donc des Vietnamiens, contre des Vietnamiens. On rentre vraiment dans le cœur de la guerre civile qui échappe un peu en partie au départ à ce documentaire. C'est un choix assumé par le réalisateur de ne pas revenir sur ses antécédents. 52 minutes, c'est très court, mais il faut le rappeler parce qu'évidemment, on se tue entre Vietnamiens pendant cette guerre dite franco-vietnamienne, d'Indochine, comme on l'appelle chez nous, par centaines de milliers. Les bilans sont déjà très très lourds. On les estime entre 400 et 500 000 morts côté Vietnamiens, civils et militaires, communistes en l'occurrence, et civils dans les deux camps. Et puis, une quarantaine de milliers d'Indochinois dont à peu près également répartis entre l'armée vietnamienne qui a été créée à la suite de ces accords, dans le cadre de l'État associé du Vietnam, rattaché à l'Union française, un concept en gros qui était censé assurer la permanence de l'Empire colonial français, un peu rénové, disons, par rapport à l'avance de la Seconde Guerre mondiale, et puis des Vietnamiens qui sont incorporés dans les unités françaises, dans ce qu'on appelle l'armée de l'Union française, le corps expéditionnaire français d'extrême-orient. Donc là, on a près de 45 000 déjà Vietnamiens, Cambodgiens et Laotiens, mais une majorité de Vietnamiens qui sont tués dans cette guerre de 45 à 54. Est-ce qu'il y avait une arrière-pensée du côté français, voire du côté américain, qui commence à rentrer dans le jeu, de voir ce pays scindé en deux ? Et puis alors, l'extrait qu'on a vu se termine sur, normalement, 300 jours après, il y aurait dû avoir ce fameux référendum pour savoir si les Vietnamiens voulaient unifier leur pays ou pas. Ce référendum n'a jamais eu lieu à la demande du Sud, c'est ce que nous dit ce documentaire. Il y avait-il des arrière-pensées côté français, côté américain, à vouloir scinder ce pays en deux à la suite de ces accords de jeûneur ? Rappelons les contextes historiques. Cette politique de scission des États en deux territoires distincts, l'un plutôt proche de Moscou, l'autre plutôt proche des Américains, avait déjà fait ses preuves en Europe. La RDA, la RFA, à la fin des années 40, avait fait ses preuves en Asie, avec la question de la guerre de Corée, et l'implication d'acteurs étrangers... Elle se déroule, elle aussi, on le rappelle, au début des années 50. Tout à fait. Et l'implication d'acteurs étrangers, en l'occurrence des Américains, est très précoce. Dès 48-49, les Américains financent l'essentiel de l'effort de guerre américain au Vietnam. Donc il y avait déjà une implication qui était antérieure à la fin du conflit et qui annoncerait ou qui annonçait déjà ce qui allait se passer par la suite avec la scission du pays en deux entités. que Diem n'ait pas voulu de l'élection de 1956 qui était prévue par les accords de Genève, oui, c'est une évidence, mais la décision ne lui appartient pas, en fait, sur la non-élection. Elle est prise à Washington. C'est le colonel Lansdahl, qui est le chef de la CIA à Saigon, qui explique à Washington que si les élections ont lieu, Ho Chi Minh remporte 80% des voix. Donc, Aïk en parle dans ses mémoires. Donc, on décide de sursoir à l'élection et, à mon sens, cette rupture des accords va amener à la deuxième guerre, c'est-à-dire à la guerre du Vietnam. – Vous n'êtes pas là pour le lire dans les boules de cristal, bien entendu. La CIA estimait que 80% des Vietnamiens auraient plutôt été favorables à la réunification du pays. C'est aussi votre sentiment, alors évidemment, c'est compliqué de refaire l'histoire, pour le coup, une histoire qui n'a pas eu lieu, mais… – Moi, il me semble qu'en effet, Ho Chi Minh et le Parti communiste indochinois bénéficient, enfin, le Laodong, le Parti du travail comme on l'appelle à l'époque, bénéficient de l'aura du vainqueur. c'est indéniable. La victoire d'Inbienfou, c'est une victoire planétaire qui a une résonance mondiale et qui va entraîner une série de résistances anticoloniales partout dans le monde, en Afrique, spécialement en Afrique du Nord, en Algérie, en Tunisie, au Maroc aussi, il y a des troubles très importants depuis 1952, et puis également en Afrique noire, je pense au Camone, qui va être un conflit aussi meurtrier. – Mais pourtant, ce documentaire nous dit que parce que c'était une possibilité qui était donnée par ces accords de Genève, on pouvait choisir son camp, en réalité, pendant une durée d'un an, je crois environ. Et il y a eu un million de Vietnamiens du Nord qui ont plutôt choisi d'aller au Sud. – Oui, mais, pardon, excusez-moi, vous avez aussi un regroupement des forces communistes du Sud et de leurs alliés qui remontent au Nord. Moi, j'ai côtoyé des gens qui étaient partis depuis 20 ans du Sud, de leur pays, abandonnant leurs enfants et leurs femmes et revenant en 1975 seulement. – Bien le Nord. – Après, n'oublions pas quand même que l'ancrage communiste du Vietnam est assez récent. La République démocratique du Vietnam est reconnue officiellement par l'Union soviétique et par la Chine populaire en 1950. 1950, c'est aussi le lancement progressif de ce qu'on a appelé la réforme agraire qui a été particulièrement meurtrière en Nord-Vietnam et qui a conduit de nombreuses familles aussi à fuir le pays avant les accords de Genève. Donc, il y a quand même une partie de la population vietnamienne qui n'était pas dans l'unanimisme par rapport à ce que représentait le communisme porté par Ho Chi Minh et ses conseillers chinois. Il y a des gens qui sont partis et qui ont déjà refusé cette idéologisation du pays. On ne peut pas dire que cette affirmation de la CIA que le Sud-Vietnam voterait à 80% pour le Parti du Travail, j'ai du mal à le croire historiquement. C'était dans leur intérêt aux Américains de dire ça. Mais la réalité du terrain et on l'a vu par la suite quand il s'agit à partir de 1960 de lancer la mobilisation des mouvements nationalistes sud-vietnamiens sous la roulette du Parti du Travail, ça a été un peu plus compliqué que ça sur le terrain. On va aller sur un deuxième extrait de ce documentaire. 1965, Lyndon Johnson, alors président des États-Unis qui succède bien entendu à John Fitzgerald Kennedy s'exprime devant ses compatriotes. Le président Johnson, successeur de Kennedy, prend prétexte d'une pseudo-agression nord-vietnamienne contraint de s'est destroyer pour voler au secours de son allié sud-vietnamien. Et là, les États-Unis sont véritablement en scène militairement. Il y aura jusqu'à 532 000 GIs présents sur le sol vietnamien. Ça sera, je crois, aux alentours de 1968-69. C'est là que se situe l'apologie de l'implication militaire américaine et c'est la fameuse guerre, évidemment, que tout le monde connaît ou tout le monde a entendu parler, tellement elle a été surmédiatisée, cette guerre, et pas seulement aux États-Unis, partout dans le monde. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de cette intervention américaine par rapport au choix de ce film, ce documentaire qui met plutôt en avant une lutte et une guerre civile ? Là, pour le coup, les Américains, tout de même, entrent très, très sérieusement en scène. Et là, on a le sentiment qu'on est quand même face à un conflit entre Vietnamiens et Américains. C'est véritablement là qu'on a ce sentiment-là. C'est indéniable. La guerre du Vietnam, c'est tout cela, en fait. C'est un conflit international, américano-vietnamiens, plus les alliés respectifs. Ils sont assez nombreux, en fait. Évidemment, Chine et URSS, d'un côté, le pays de l'Est, la Tchécoslovaquie et d'autres encore. Et puis, côté américain, on a la Corée du Sud qui intervient assez fortement. On a la Thaïlande, on a les Philippines, etc. D'autres alliés traditionnels du Japon, des États-Unis. Et en l'occurrence, effectivement, la puissance de feu des Américains qui va sans cesse s'accroître entre 65 et 69, voire au-delà, la puissance médiatique, vous en parliez tout à l'heure, la puissance des images, a complètement occulté le versant vietnamo-vietnamiens de cette guerre. On le voit bien avec les images iconiques de la guerre du Vietnam qui sont d'ailleurs très bien rappelées dans le documentaire. Vous avez plusieurs images, notamment celle-ci, effectivement, Kim Phuc, dont on pense qu'elle sort d'un bombardement d'apalme complètement brûlé, etc., perpétré par les Américains. Or, il s'agit de pilotes sud-vietnamiens. Et on pourrait multiplier les références comme celle-ci, la guerre chimique également, ces fameux pesticides, l'agent orange et d'autres encore, 80 millions de litres, déversés pendant tout ce conflit. ce sont d'abord des vietnamiens, des sud-vietnamiens qui ont demandé aux Etats-Unis cet usage et cette utilisation militaire des pesticides. Donc, on a vraiment complètement occulté sous l'effet de l'application massive et croissante des Etats-Unis et bien sûr de leurs moyens la dimension sud-vietnamienne et vietnamo-vietnamienne de ce conflit. Est-ce que ça ne remet pas tout de même un peu en cause la thèse du film ? Est-ce qu'il n'y a pas une guerre par procuration au Vietnam entre les Chinois et les Américains, le bloc de l'Est contre les Occidentaux ? Malgré tout, on a envie de dire. Moi, je vais complètement dans le sens de la thèse du film et celle de mon collègue parce que c'est clair que d'abord, la guerre est une affaire complexe, est une chose compliquée. Pourquoi vouloir la simplifier en opposant deux blocs systématiquement ? Oui, c'est une guerre civile et oui, c'est une guerre proxy-war, une guerre liée à la guerre froide. Les deux niveaux d'analyse du conflit sont parfaitement justifiés. Mais regardez, et c'est un exemple, après la signature des accords de Paris, quand les Américains ont décidé de quitter cette guerre meurtrière... 1973, je le rappelle, janvier 1973. Pendant près de deux ans, on a des conflits qui sont horribles, qui sont extrêmement meurtriers sur le terrain, entre armée sud-vietnamienne et armée du Nord-Vietnam. Donc, on est encore dans une dimension où cette dimension ne peut pas être occultée. Je trouve ça même bien qu'elle revienne un petit peu sur les devants de l'affiche pour pouvoir comprendre la complexité de la construction étatique au Vietnam. Ce n'était pas aussi simple que certains narratifs voulaient nous l'expliquer ou nous l'ont expliqué au cours des dernières décennies. C'est aussi votre avis ? Toutes les guerres de libération sont des guerres civiles aussi. Elles ne sont pas que civiles, mais elles sont des guerres civiles. Évidemment, ce n'est pas sans influence sur la population que d'avoir l'arrivée des Américains, pas simplement militairement, mais aussi culturellement, à l'intérieur de la société du Sud. La manière dont la guerre est faite au Sud-Vietnam, c'est-à-dire la défoliation de 30% des forêts, à peu près, de nombre de cultures... On aura largué trois fois plus de bombes dans cette guerre du Vietnam que durant la Seconde Guerre mondiale. Plus le fait... Sur l'Europe. La stratégie des hameaux stratégiques fait désert... C'est un désert pour les campagnes. Les paysans sont obligés ou contraints de venir autour des bases américaines. C'est une politique. Donc, tout cela transforme profondément les habitudes culturelles du Sud-Vietnam, des Sud-Vietnamiens. Et le thème, le tempo de la vie culturelle et idéologique et même quotidienne des Sud-Vietnamiens des villes est lié aux États-Unis au rythme de la vie américaine. Il y a... C'est indiscutable. Il y a une influence. L'idéologie n'est pas en l'air. Elle arrive avec les milliards déversés par les États-Unis. Arrive 1975 et l'unification enfin du pays après les fameux accords de 73, les accords de Paris qui étaient censés mettre un terme à cette guerre. Vous l'avez dit tout à l'heure, il aurait encore fallu deux ans avant que les armes se taisent du côté du Vietnam. Et c'est la reprise en main idéologique du Sud par le Nord qui intervient. Regardez cet extrait. Considérés comme des traîtres, des suppôts de l'impérialisme américain, soldats de l'armée sudiste, fonctionnaires, personnalités religieuses et intellectuelles subissent la violence d'une rééducation politique en règle. Près de 150 centres dits de réhabilitation sont créés à travers tout le pays. – Alors là, je vais d'abord vous demander votre avis parce que vous étiez sur place. – Oui. – Vous étiez sur place. Comment vous avez ressenti les choses sur place ? Comment avez-vous perçu ou pas perçu d'ailleurs cette reprise en main idéologique dont il est question dans ce documentaire particulièrement violente ? – Alors, ils ne sont pas tous unanimes au sein de la direction du Parti communiste vietnamien. Les rencontres que je fais, moi, au Sud-Vietnam en 1976, notamment avec Nguyen Van Lien, qui est le numéro 1 de la vie politique pendant la guerre américaine, son avis, c'est qu'il faut faire une large alliance et il faut faire une réunification lente. Ça, c'est son avis. Il va être battu, évidemment, puisque la réunification va être rapidement faite. Ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que déjà, la guerre avec les Khmer rouges était déjà largement entamée. Que la Chine avait cessé tout appui au nord-Vietnam depuis la fin des années 60 et qu'à Tchollon, par exemple, le lendemain de la prise de pouvoir à Saïgon, Tchollon est couvert de drapeaux de la République populaire de Chine. Et là, d'un seul coup, les dirigeants vietnamiens se retrouvent dans une situation où ils paniquent. En fait, ils paniquent. Ils se retrouvent dans une situation où s'ils, pensent-ils majoritairement, pas tous, mais majoritairement, s'ils laissent filer, ils vont se retrouver face encore à une guerre renouvelée. Car il reste des éléments de l'armée du Sud-Vietnam. Ici et là, il y a le fuléro qui est sur les hauts plateaux qui continue des actions contre les forces vietnamiens du parti et ainsi de suite. Donc, on est dans une situation extrêmement tendue. autrement dit, c'est la ligne dure du régime nord-vietnamien qui l'a emporté sur cette décision d'une rééducation idéologique du côté du Sud ? C'est le communisme de guerre qui se perpétue. Pierre Jonneau. Si je permets. Si vous permettez. Permettez-moi. Bien sûr. Allez-y, je vous en prie. Ensuite, je vous donne la parole. Oui, oui. Permettez-moi. Ils ont un million de soldats. Ils ont 400 000 fonctionnaires et ils ont des milliers de policiers qu'ils n'ont pas éliminés. Ils n'ont pas utilisé la méthode de mer rouge qui était très simple. On les mettait au champ et on tuait. Là, ce n'est pas ça. Ce sont des vietnamiens comme dit Fama Nong dans le document. Et donc, qu'en faire ? Et donc, c'est à ce moment-là où l'habitude de jouer avec l'enfermement va concerner ces gens qui sont de l'Ancien Régime. Je crois que, de manière plus générale, c'est une période, c'est une période des années 75, 80, 4, 5, extrêmement douloureuse dans la mémoire de tous les vietnamiens. Du Nord comme du Sud et le pays réunifié. Je dirais, quelle que soit leur obédience idéologique. Période de privation très forte. période de reconstruction mais très lente. Période de répression très forte également. Répression très forte, bien sûr. On parle de 300 000, je ne sais pas si le chiffre est rigoureusement exact, mais de 300 000 vietnamiens issus de l'Ancien Régime, Sud-Vietnamiens qui sont dans des dizaines de camps de rééducation. Ce sont aussi les Bot People. Bien sûr, c'est près de 3 millions de personnes qui vont fuir le pays entre 75 et 95, dont 2,5 millions vont être relocalisées dans des pays, bien sûr, les Etats-Unis en priorité, l'Australie, le Canada, la France aussi. La France a accueilli plus de 130 000 vietnamiens, cambodgiens et laociens. Donc voilà, on a une période qui est extrêmement douloureuse pour tous les vietnamiens et c'est vrai que loin de la politique un peu de réconciliation générale de Gaulle après 45, le régime désormais du Vietnam réunifié va imposer sa loi, on parle de normalisation en jouant sur le mot Nord, la loi du Nord sur le Sud, je crois que le concept est de Jean Lacouture, mais on parle d'une effectivement normalisation du Sud au pas cadencé, c'est vraiment une entreprise effectivement de déstructuration de la société avec des enfants qui sont aussi marginalisés et qui sont discriminés, les enfants des anciens cadres du régime sud-vietnamiens à l'université ou ailleurs, donc c'est une période très très dure. On n'est pas dans ce qu'on peut appeler une période de réconciliation nationale, on en est peut-être encore dans cette lutte fratricide évoquée dans ce documentaire après 75. Je suis d'accord, la notion de communisme de guerre est essentielle pour comprendre ce qui s'est passé à partir de 76, 77, mais à la croisée de tous ces chemins, le communisme qui s'imposait au Sud du Vietnam a frappé d'abord de plein fouet une communauté ethnique, les sino-vietnamiens et notamment les commerçants vietnamiens d'origine chinoise basés à Tchollon, la ville, le grand marché, la ville du commerçant du Sud du Vietnam, ce sont eux qui ont composé la majorité des bataillons qui ont quitté le pays très rapidement. Quand on voulait changer le monde, changer la société, on voulait changer l'économie et en même temps la fracture avec la Chine populaire est devenu de plus en plus saillante. Les premières victimes de cela, au-delà d'une répression réelle sur les Sud vietnamiens qui avaient collaboré avec le régime du Sud, ce fut les sino-vietnamiens et les populations d'origine chinoise du Sud Vietnam. Quand est-ce que lorsque vous étiez sur place, vous avez pu échanger sur ce qui s'était passé durant cette guerre du Vietnam entre le Nord et le Sud ? Est-ce que ça a seulement été possible ? Vous étiez sur place je crois jusqu'en 78. Ah oui, oui, c'est possible. Quels étaient les retours que vous faisiez les vietnamiens sur la Chaux ? J'avais compris la divergence profonde qui existait sur les questions de la réunification et de l'alliance de classe. Il y avait ceux qui disaient que ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous et ceux qui disaient que ceux qui ne sont pas contre nous sont avec nous, pour faire simple. Et donc, toute une partie de l'appareil politique, militaire du Sud, des Sud vietnamiens révolutionnaires, dont je parlais avec Nguyen Van Lien, étaient favorables à une réunification et une alliance très large et une réunification lente. Elle va les surprendre tous. Moi, je suis très ami avec Mme Hoa, donc une loi qui est une députée qui va être membre du gouvernement des révolutionnaires du Sud et qui va ensuite être vice-ministre de la Santé. Elle est députée à l'Assemblée. Elle va quitter le gouvernement comprenant qu'elle n'y arrive pas, qu'elle ne déplace rien et elle va même quitter le parti communiste dont elle est membre depuis 1954. Le Vietnam va revenir dans le concert international, c'est un peu évidemment ce qu'on dit toujours, mais c'est une réalité à partir de 1986, progressivement, c'est à nouveau des relations normalisées avec les Etats-Unis en 1995, avec Bill Clinton, on l'a vu dans ce documentaire, aujourd'hui en 2024, comment est-ce qu'on en parle de ce conflit, notamment dans les universités, dans les écoles vietnamiennes, comment est-ce qu'on transmet cette mémoire et sous quelle forme aujourd'hui au Vietnam ? Oui, effectivement, c'est un très beau champ de recherche et d'analyse. Je pense qu'on est loin de la période qu'on vient d'évoquer à l'instant de ces années 70-80. On est très loin. Le Vietnam est très jeune. Les historiens vietnamiens, les historiens vietnamiens le sont aussi. Il y a une génération différente, mais j'étais encore récemment au Vietnam, on a un beau colloque et des historiennes, des historiens assez jeunes, la trentaine, se consacrent leurs recherches au régime sud-vietnamiens à travers des archives qui sont ouvertes, d'ailleurs très largement ouvertes au centre numéro 2 de Ho Chi Minh Ville, l'archive du régime des deux républiques du sud-Vietnam sont largement ouvertes. Donc, il y a une politique des petits pas, je dirais, du gouvernement pour attirer les Viet-Q, les Vietnamiens d'outre-mer qui avaient émigré massivement à l'étranger, particulièrement aux Etats-Unis. Une manne financière, il faut le dire. C'est une manne financière très importante. Et puis, c'est des savoir-faire dont le régime vietnamien aussi a pris conscience qu'il en avait besoin, tout simplement, pour continuer son ascension dans le concert des nations. Donc, on a, je crois, on est loin de cette période-là, fort heureusement, et ça augure, effectivement, peut-être, deux pas supplémentaires parce qu'on n'est pas dans le cadre d'une réconciliation générale. Un voyage très important, celui de Nguyen Kaochi, l'ancien Premier ministre qui avait été, sud-vietnamien, qui avait été à l'origine de l'escalade avec son allié américain en 65, les Premiers ministres entre 65 et 67 puis vice-président. Il va faire une visite symbolique de réconciliation permise par le régime par définition en 2004. Donc, là, on est aussi dans la politique des petits pas. C'est plutôt un grand pas, en l'occurrence, qui va, effectivement, banaliser un petit peu les choses. Et puis, on va rappeler que le Vietnam est aujourd'hui un pays communiste. Donc, en 2024, comme ça l'était à la sortie de cette guerre, le Vietnam réunifié est donc sous l'égide communiste. C'est toujours un régime communiste aujourd'hui au Vietnam. Merci, vraiment, un grand merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat-docs consacré aujourd'hui à la guerre du Vietnam. Guerre civile ou pas, jusqu'à où ? C'était les questions que nous nous posions après ce documentaire tiré de la série Les coulisses de l'Histoire. Vos réactions, ça sera sur hashtag débat-docs. Merci à Selma Sali, Sarah Hudlin qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous tout simplement pour un prochain débat-docs. Et ça sera, bien sûr, avec son documentaire et son débat. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada